Deux mois après son installation à la tête du Conseil économique, social et environnemental, Idrissa Seix se met en règle et déclare son patrimoine à l'OFNAC. Selon le confidentiel, les biens du président du Conseil économique, social et environnemental sont évalués à plusieurs milliards de francs CFA, dont une bonne partie se trouve dans sa ville natale, à Thiesse. Il est constitué du supercampus d'une valeur de 2 millions de dollars et d'un terrain de plus de 2000 mètres carrés, situé en face du supercampus que Idrissa Seix, alors premier ministre, avait racheté à un homme d'affaires tchessois. Le dit terrain est évalué pour l'heure à 200 millions de francs CFA. Toujours à Thiesse, le président du Conseil économique, social et environnemental dispose d'un autre titre foncier, cette fois-ci de 1700 mètres carrés, gracieusement offert par Abbas Djaber, où devait être érigée une école d'excellence au nom d'une fondation de Tiessois de l'étranger. Idrissa Seix possède aussi, dans la cité du Rail, une maison au quartier Mbourdeux, occupée par sa grande soeur. Atouab Djalaou, le leader du parti réuni est propriétaire d'une maison en bord de mer. Cette résidence secondaire avait même financé la campagne au second tour de maître Ouad après sa revente en 2000, mais il va la racheter à son nouveau propriétaire dès son accession au pouvoir. Sa fortune se trouve également dans la forêt de Bandia, où il possède un domaine d'au moins 100 hectares, évalué à 3 milliards de francs CFA. C'est en 2010 que Idrissa Seix, après avoir vendu sa maison des cristallines à Ahmed Khalifanias, à 450 millions de francs CFA, avait racheté tout ce domaine où il dispose d'un petit taras. A Dakar, il a sa maison du point E et en terrain de près de 2 hectares en bordure de mer, non loin de mer Mose. Ce terrain peut s'évaluer au moins à 20 milliards de francs CFA au prix actuel du marché. Avec cette déclaration faite à l'OFNAC, le président du Conseil économique, social et environnemental est en conformité avec la loi numéro 2014-17 du 2 avril 2014, qui organise la déclaration de patrimoine et son décret d'application numéro 2014-1463 du 12 novembre 2014 et qui reconnaissent deux catégories d'assujettis. La première est régie par le critère institutionnel et concerne le président de l'Assemblée nationale, le premier caisseur, le premier ministre, les ministres et le président du Conseil économique, social et environnemental. La seconde catégorie est régie par le critère financier et concerne toutes les personnes civiles et militaires exerçant les attributions d'administrateurs de crédit, d'ordonnateurs de recettes, de dépenses et de comptabilité publique dès lors que les opérations annuelles atteignent ou dépassent un milliard de francs CFA. A noter également, jusqu'à ce jour, il y a des autorités qui tardent à faire cet exercice.